Bonsoir. Merci d'avoir patienté. Je suis ravi de vous accueillir ici à l'UGC Cinecité Paris 19. Ravi de vous voir aussi nombreux pour un film qui, à notre avis, va très très bien marcher. Il est très attendu. Et vous le savez, ce soir c'est une avant-première assez exceptionnelle, puisque nous avons la chance d'accueillir l'équipe du film. Et je vous demandais de faire un triomphe pour M. Franck Dubosc. Alexandre Ravéli. Je vous remercie de vous accueillir ici à l'UGC Cinecité Paris 19. Je prends la parole en premier, parce que j'ai envie. Mais juste pour vous remercier, vraiment, le film n'est pas encore sorti, donc vous avez vu peut-être quelques interviews, peut-être un petit peu de mandanons, mais pas encore d'amis qui vous disent, viens, va le voir, c'est bien, bouche à oreille, comme on appelle ça. Donc c'est vraiment, pour nous, votre curiosité vraiment nous fait plaisir. Moi, ça me fait énormément plaisir, c'est mon premier bébé, mon premier film en tant que réalisateur. Donc forcément, je suis toujours un petit peu anxieux, et on est d'autant plus gratifiés des personnes qui viennent comme ça en curieux. Donc vraiment, je vous dis merci du fond du cœur d'être dans les premiers, en fait. Voilà, merci beaucoup. Merci. Et nous, on va encore profiter aussi pour te dire merci, parce qu'en fait, on termine la tournée avec vous, et jusqu'à présent, ça a été un vrai bonheur. Dans toutes les salles, on a eu un super accueil, donc j'espère que ça s'en parait avec vous. Et on voudrait dire un grand merci, parce que vraiment, tu nous as fait un beau cadeau. Moi, j'ai adoré le scénario, vraiment, j'ai dit tout de suite oui, j'ai trouvé ça drôle, touchant, enfin, je ne vais évidemment pas vous raconter le film, mais en regardant le film, j'ai vu aussi un réalisateur, parce que nous, quand on joue, on ne s'en rend pas compte, évidemment, sur le plateau de cinéma, mais à l'image, là, j'ai vu un vrai réalisateur. Donc je veux te dire un grand merci pour tout. Merci. Moi aussi, pareil. Disons que c'est rare de lire une comédie. Les grandes comédies, je trouve qu'il y a toujours du fond, il y a toujours une profondeur dans les grandes comédies que j'ai pu aimer, qu'on a peut-être tous aimées. Et c'est rare de lire un film avec autant d'émotion et d'humour. Et je trouve que Franck, je dois lui dire bravo et merci, aujourd'hui devant vous. Parce que vraiment, il est très pudique, Franck, il n'osera pas, mais il est très humble, mais il a fait un sacré film. Et c'est impressionnant de voir, et c'est émouvant même, de voir un réalisateur comme ça, qui prend son envol, j'ai envie de dire. et qui ose, et qui fait un film, qui s'autorise un film très drôle et très émouvant. Et les retours qu'on a sont dingues depuis le début. J'espère que vous aussi, vous allez aimer le film, en tout cas. Merci d'être là. Et juste aussi, c'est un réalisateur qui sait très bien filmer les femmes. Vous allez voir, on est toutes les trois très différentes. On est très très belles. On est pas trois, alors. Elle dit très 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 toutes les trois. On a dit toutes les trois, c'est une autre chose. Voilà, Caroline Anglade qui joue ma sœur. On est trois femmes et merci, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu dans les... Pour les rôles féminins, parfois c'est toujours un peu... Voilà, pas toujours facile. Et là, on a un réalisateur qui nous a bien servi. Parce que j'aime les femmes. Merci. Mais parce que tu aimes les femmes. Je les filme comme je les aime. C'est vrai. Non, non. C'est terrible, parce que chaque fois que je rentre à joindre cette affiche, je me dis, vous êtes en train d'être déçus et de voir que je suis beaucoup moins beau sur l'affiche qu'en vrai. Vous voyez, vous riez, c'est dégueulasse. Et en tout cas, on a quelques petites minutes quand même à passer avec vous. Allez, si vous avez quoi que ce soit à dire, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro pour vous ou quoi. Allez-y, posez-nous ce que vous voulez. Ah ben, il y a un monsieur qui a quelque chose à dire. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir de voir des salles pleines. On espère que ça sera un petit peu quand le film va sortir. C'est l'hierredi qui sort le... D'ailleurs, n'hésitez pas à la fin du film sur Facebook ou Instagram pour ne pas vous dire... Bonjour ! Bonjour. Est-ce que je pourrais prendre une photo avec vous ? J'étais sûre. Tu l'as vu avec son appareil. Le problème, c'est que si on commence les photos, après on va être obligé de faire avec tout le monde et ça ne pourra pas se faire à moins qu'on commence la projection demain matin. C'est ça le problème. C'est difficile de dire oui parce que c'est dur de... Une seule. Alors, comme il a demandé en premier, il n'y aura que le monsieur. Je suis désolé. Parce que c'est toujours tellement difficile de dire non, mais soyez gentils, ne vous forcez pas à dire non, surtout que les filles ont horreur de ça. Et c'est pas vrai. Alors venez, on va faire la photo. Venez au milieu. Peut-être pas. Voilà. Merci monsieur. Merci. Ah, il y a un jeune homme qui a une question. Bonsoir. Très très heureux de... Attends, 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 parce qu'il y a un monsieur qui a... Ah, pardon, Anna. Vous savez que j'ai aussi la chance dans l'enferment. Ah, qui me tire la langue ? Ah, bien sûr. Mais vous allez vous voir, madame. Elle me tire la langue, elle entièrement. Vous allez voir, mais vous me faites rire, vous allez voir. Ah oui. C'est vrai, mais vous allez vous voir. Vous allez vous voir. Vous êtes vraiment là. Oui, c'est le début du film. Regardez bien l'enterrement. Il y a une dame qui me tire la langue. C'est bien, c'est la dame. C'est bien, c'est la dame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle continue de me tirer la langue. Merci beaucoup. Alors, là, on est dans un autre chose, là. Il est un autre très heureux de revenir vous voir. Et j'ai même ramené un pote qui n'a pas pu venir dimanche dernier. Écoutez bien, monsieur, parce que lui aussi, vous allez le voir dans le film. C'est pas grave. Voilà. Et donc, c'est un gros, gros, gros... Merde. Et merci beaucoup. Et merci beaucoup. Alors, je vais vous faire une petite anecdote avec Joseph. Parce que... C'est Joseph, hein, c'est ça, hein ? Oui, oui. Oui. je vous le dis, alors, vous serez les seuls, parce que c'est... Tu vois, tu l'as vu, le film. C'est-à-dire que Joseph, dans le film, va apparaître à un moment donné, et... Je me dis pas le camp. Et... Et en même temps, répéter. C'est ça, d'être réalisateur. Et il était derrière. Il devait rentrer dans une pièce. Entrer comme ça. Et à un moment donné, je lui fais... Donc, il est derrière un mur, comme ça, je lui dis, Joseph ! Oui ! Et je lui dis, c'est génial ce qu'il fait là. Cache-toi ! Joseph ! Oui ! Et donc, dans le film, c'est ce qu'on a fait, et je lui dis, Joseph ! Action ! Bonjour ! C'était extraordinaire, Joseph ! Un amour... Et vous appellerez de ça quand vous verrez la scène. Mais c'était... On parle souvent d'improvisation. C'est pas de l'improvisation, là, mais c'est quand tout à coup, on a un acteur qui joue quelque chose qu'on n'attendait pas, et on s'en sert... Voilà, vous allez voir. Vous verrez. Mais c'est marrant. Donc, on a deux personnages du film, donc, ici, ce soir. Trois, quatre et cinq. Merde ! Oui ? Bonjour ! Je voulais savoir comment vous étiez venus l'idée du scénario, s'il vous plaît. Ah, c'est ce qu'on appelle le génie ! C'est le génie, c'est... C'est tout à coup, vous savez, quand Dieu vous frappe... Quand Dieu arrive... Non, pas grave. Vous savez quoi ? Je pense qu'on me l'a beaucoup demandé. Très franchement, je réponds toujours un peu la même chose. Je sais pas vraiment, parce que c'est un jour où je me suis dit tiens, mais bien évidemment, une idée n'est pas comme ça. C'était sûrement le carrefour de plein d'envies, de plein de choses. L'envie sûrement de partir de ce personnage un peu que je jouais, de séducteur, un peu sans scrupule comme ça, et l'envie de faire une comédie avec, mais un peu d'amour, de lui faire rencontrer celle qu'il n'attendait pas. Et j'ai jugé que celle qui n'attendait pas, s'il était dans un fauteuil, c'était encore plus joli de lui faire tout à coup devenir un être humain un tout petit peu plus... qui se regardait un petit peu moins lui-même. Donc je crois que c'est tout ça qui était dans ma tête et c'est venu comme ça un petit peu, voilà. Mais c'est le carrefour de toute une vie aussi, de plein de choses. C'est pour ça que c'est dur pour trouver l'idée du deuxième, parce qu'il va falloir que je refranchisse un nouveau carrefour. Oui, mademoiselle. Bonsoir, pour Alexandra, est-ce que ça a été compliqué d'être en fauteuil au boulant durant le film ? Alors, quand Franck m'a proposé le scénario, j'ai tout de suite évidemment adoré le scénario et j'ai eu comme une grosse responsabilité un peu sur les épaules. Il fallait que je me... Enfin, je me suis dit qu'il faut que je sois absolument crédible dans ce film parce que ça me faisait un petit peu peur et j'ai eu la naïveté de me dire bon, ben, j'y crois. Je pense que je peux le faire. Donc voilà, pendant deux mois et demi, trois mois, j'ai travaillé évidemment avec un fauteuil. Je me suis beaucoup entraînée. Vous allez voir, à un moment donné, je fais de l'handisport tennis avec ma partenaire de jeu qui est Emmanuel Morsche et qui m'a beaucoup appris. Qui a été une de nos championnes de handisport tennis. Donc, il m'a beaucoup entraînée. Et c'est vrai que je me suis dit que ce personnage-là, je voulais vraiment qu'elle soit... Je ne voulais pas la jouer ni victime, ni dans un truc d'émotion, ni pathos, etc. Parce que je me suis dit que cette femme-là, ça lui est arrivé il y a longtemps, elle a eu le temps de pleurer et maintenant, je voudrais qu'on l'apprenne au moment où ça y est. Elle s'est dit maintenant, il faut que j'avance. Et je voulais l'apprendre évidemment à ce moment-là parce que je me suis dit comme je joue évidemment avec le haut du corps, il faut qu'il tombe amoureux de cette fille-là et donc il fallait que je sois je ne sais pas comment dire lumineuse, solaire. Bon, j'ai eu un gros taf de maquillage, évidemment. Comme vous voyez là, c'est pas possible. J'ai l'esthétique, enfin je vous passe tous les détails, bien sûr. Mais on y est arrivé, enfin j'espère. Mais alors évidemment, tout ce qui est... Parce que c'est vrai, parfois on me disait le regard des autres sur les gens qui sont fauteuils. Moi, je ne peux pas dire que je l'ai eu parce que quelque part, comme je suis quand même Alexandre Lamine dans un fauteuil, les gens ne me regardaient pas comme ça. Mais comme j'avais fait un film qui s'appelle de toutes nos forces avec Jacques Gamblin, mon fils qui était dans un fauteuil, lui vraiment, qui jouait mon fils, m'a expliqué effectivement tous ces regards de pitié qu'ont les gens à travers. Donc évidemment, tout ça, ça m'a beaucoup nourrie pour justement pouvoir travailler ce personnage-là. Et le fait d'être dans un fauteuil, ça a permis aussi, j'ai l'impression, de donner une maturité à mon personnage parce que comme elle est assise, elle observe, elle regarde. Elle, elle regarde vraiment les autres. Lui peut-être, moins lui il voit, mais elle, elle regarde. Voilà, tout ça, ça m'a effectivement aussi aidé à travailler ce personnage-là. Maintenant, j'espère que vous ne serez pas déçus. Merci. On a une dernière question justement à l'économie. Alors, bonjour. Déjà, je suis ravie d'être venue exceptionnellement avec mes enfants. J'ai un fils de 10 ans et de 5 ans. C'est une première avant-première avec des crémires qu'on voit à la télévision et qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir en temps normal. Donc, elle a déjà été magnifique. Merci. Merci beaucoup. Vous avez l'adoré dans le film. Merci. Et, monsieur Bosque, j'espère qu'il y aura d'autres films à la suite puisque vous me lancez dans une aventure et je pense que vous devez y avoir de bonnes idées en fait. J'espère. Je ne sais pas du tout de quoi parle le film en fait. Celui-ci, je viens quand même en une vise totale. Donc, ça va être intéressant. C'est l'histoire d'une maman qui va au cinéma avec ses deux enfants. Non, mais c'est très bien si vous ne savez pas du tout. Et en tant que comédienne, enfin, j'ai fait les cours de florent, je me disais que ce serait bien qu'un jour, on se retrouve à nouveau sur le cours de florent. Sur le cours de florent ? Non, j'étais au cours de florent. Et vous aussi, vous y étiez ? Exactement. Ah bon, à la même période ? Non, je crois pas. À la plus jeune. Ah oui, par contre. C'est une invitation et j'espère que je vais apprécier. Enfin, je n'ai pas trop de doute parce que je vois à la télévision, je vois en promo, je suis dans une émission aussi très touchante où vous êtes un peu livrés et vous êtes un peu pleurés même. Donc, voilà. J'espère que ça va vous plaire. Bien sûr, oui. Je le souhaite en tout cas. Une dernière question. Ah oui, parce qu'après, on file dans... On a projeté de le film pour... L'association. Pour une association. Oui, si je suis devant. Le petit garçon. Le grand garçon, même. Le film, il vous a pris combien de temps ? À tourner ? Oui. Alors, pour te donner un ordre d'idée parce que souvent, les gens, ils ne savent pas trop combien de temps donc quand on dit le temps, ça veut... Un film, ça se tourne en sept semaines, huit semaines, deux mois, tu vois. Parfois un petit peu plus, parfois un petit peu moins. selon si c'est difficile ou en général, selon l'argent qu'il y a pour le faire. Ça coûte cher. Chaque jour, ça coûte très cher. Nous, c'était six semaines et trois jours. C'est pas beaucoup. Mais c'est pas beaucoup. Mais on a beaucoup répété, beaucoup travaillé pour que si tu ne savais pas, tu croirais que ça a été tourné en très longtemps. Mais oui, on a tourné en... Sauf, c'est ça. Ça fait six semaines et trois jours. Ça fait presque sept semaines avec les heures supplémentaires. Ça fait des heures supplémentaires. Ah ben oui, quand on a peu de temps, on fait travailler tout le monde très tard le soir et beaucoup. Et il faut être très près et voilà. Mais c'est d'autant mieux pour faire un film parce que quand on fait un film, bah qui... Alors après, on va pas rentrer dans les questions d'argent. C'est pas le but du cinéma, mais ça ne nous impose pas à avoir... à ce que tout le monde vienne et dire n'importe quoi pour que tout le monde vienne. Au moins, on est plus sereins. Je dis ça plus que je parle grand parce que après, c'est des questions de... En tout cas, je vais vous dire, moi, elles m'ont remercié et moi, j'ai remercié elle parce que quand j'ai écrit un film, j'ai écrit ça tout seul à la maison et quand j'ai vu, d'abord quand je les ai vus jouer, mais quand j'ai vu le film fini, quand on l'a monté, j'ai travaillé, on était dans une petite salle dans la nuit, enfin dans la nuit, sans lumière, et quand je les voyais jouer, je me disais, ah, je suis même allé revoir le scénario à la maison l'autre jour parce que je me disais, mais est-ce qu'elles ont joué ce que j'ai dit tellement c'est bien ? Et je vous jure, et j'ai vu, ah, ben ouais, c'est ça, je l'avais écrit, dis donc, je me suis même surpris moi-même parce qu'elles ont tellement été au-dessus toutes les deux et tous les acteurs et même tous ceux qui sont dans le film, j'en vois d'autres ici, mais m'ont amené encore plus, et je les en remercie, encore plus que ce que j'avais imaginé comme image et c'est pour ça que j'espère très vite en faire un parce que c'est un vrai, vrai, vrai bonheur des gens qui s'investissent dans ce que vous, vous avez écrit et j'espère que ça vous plaira beaucoup à vous autres, en tout cas, on l'a fait pour ça. Voilà. On va devoir vous quitter, hélas, mais, enfin, hélas, non, il y a le film, on va rester avec vous encore pendant 2h57. Pour ceux qui sont mal garés, ne vous inquiétez pas, en général, ils ont déjà enlevé les voitures parce qu'on a vu, devant, il y a beaucoup de... la police est là et non, non, en tout cas, voilà, on vous laisse avec le film. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Twitter, Facebook, Instagram, tout ça, on lit tout, on n'a pas le temps de répondre, mais... Ce qu'on n'a pas envie, surtout. on nous emmerde, mais bon... Non, on répond parfois. Non, mais en tout cas, on lit les commentaires parce que voilà, c'est intéressant de savoir ce que vous en avez pensé, donc vraiment, n'hésitez pas. Et encore merci d'être là aujourd'hui. Comment ? Voilà. Voilà, très bien. Vous allez voir que vous allez faire rire tout le monde, surtout que maintenant, ils savent que vous êtes dans la salle. Et pareil pour Joseph, c'est la fin. C'est super, tout le monde. Merci, 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 merci. Préhension. Merci beaucoup. Merci. Je n'ai pas sorti encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.